Qu'est-ce qu'il y a de l'étrange ? J'ai que la peinture pour la représenter. Pour rentrer dans la mémoire, j'ai trouvé que ce qu'il y avait de sympa, c'était le détail. Et la peinture, elle est intéressante pour ça. C'est-à-dire qu'elle te permet d'aller dans le détail, de te plonger dedans, comme si tu faisais un gros plan sur quelque chose avec un objectif et que tu allais de plus en plus, plus en plus dans le détail. Et quand tu vas vraiment au fond, tout d'un coup, tu as l'impression que ton histoire, ton souvenir et ta mémoire se libèrent. et que tout d'un coup, le fil de la peinture commence à se dérouler. Et là, tu n'as plus qu'à le dérouler. Je réfléchissais à un truc l'autre jour. C'était la surface du tableau. C'est un truc qui est assez ambigu. C'est une surface plate, mais il peut tout de suite y avoir une profondeur, comme un reflet. En fait, c'est un peu comme l'eau. L'eau, c'est quelque chose de transparent. Mais en même temps, on peut s'y voir dedans. Et on sait qu'elle cache un mystère. Et la peinture, c'est un peu comme ça. On y rajoute aussi l'histoire de la mémoire, du souvenir. C'est fait plein de choses, en fait. C'est une obsession. C'est une fascination. En fait, c'est étrange. C'est un peu comme ça.